Une shorte journée d'été en 2012 dans une petite ville au centre de la France. Deux policiers commencent leur patrouille à la recherche des poulets irresponsables. La journée commence normalement, mais soudain ils trouvent un piste chaud. ... 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 Qu'est-ce que se passe? Qui sont à la poche tout le matin? ... Nous devons travailler tout aujourd'hui. Le méchant ne dorme pas toute la journée. ... Il ne s'intéresse pas à l'heure. Allez, on y va! C'est une belle journée, mais où je peux vider ma poubelle. Il n'y a aucune possibilité de me débarrasser de mes odeurs. ... ... ... ... ... ... ... Elle ne regardera personne. De toutes façons, chacun le fait. Tout la question de la pollution est toujours surévaluée. Finalement, tout le déchet des viendants pourraient toujours en jouer. J'espère aussi. Je n'ai pas envie de travailler correctement. Nous ferions mieux de profiter du botong. Qu'est-ce que c'est ? Quelle bagarre. Nous devons vraiment travailler aujourd'hui. Il y a probablement un peu l'heure au travail. Nous devons rechercher. Tu as raison. On ne peut pas accepter que notre belle ville devienne sale. Alors, nous ramassons au moins les eaux dures avant que tout soit sale. Regardez. Là-bas, il y a encore plus de déchets. Nous devons suivre les traces pour trouver le pouleur. Il s'agit d'une trace véritable gaspillage. Nous allons voir si elle nous conduit à le coupable. C'est irresponsable de jeter de sacs un plastique dans la nature, s'il s'agissait encore de déchets biologiques. C'est vrai. Chaque année, au moins de 25 millions de tonnes de plastique sont mis au rebus. Et seulement la moitié est recyclée. Une grande partie se retrouve dans l'environnement. C'est inacceptable. Mais viens, nous continuons à suivre la piste à eau dure. Mes déchets ne intéressent personne. La pollution CO2, c'est bien bien. Mes eaux dures ne vont pas créer qu'un changement climatique. Cela fait plutôt la CO2 et l'effet de la serre. Ces problèmes sont beaucoup plus importants que mes eaux dures étaient. Et seulement jeter des eaux dures et puis s'enfouir devant nous. Ce n'est pas d'accord. Et puis laisser un énorme tas d'eau dure. Incroyable. Ici, les animaux sont partout et ils pourraient manger les eaux dures. Ils peuvent mourir. Totalement irresponsable. Alors, ramassons vite les eaux dures et puis tracez les méchants. Nous allons le trouver. Nous allons le trouver. Je ne peux plus. Si je veux probablement avoir des problèmes. Maintenant, on t'a rattrapé. Qu'est-ce que vous même voulez ? Ne pouvez-vous en faire du jogging ? C'est aujourd'hui ? Faire du jogging ? Ne vous moquez pas de nous. On vous a observé et nous avons bien vu que vous avez pollué l'environnement. Vous vous êtes un fruit devant nous. Oh alors, je peux être perdu quelque chose de ma poche. Autant ne peut jamais tomber d'une poche. Allez-y, admettez que vous avez pollué la ville. Hum, ben oui, je l'ai fait. Mais ce n'est vraiment pas si grave. Il y a beaucoup de choses pires que pour l'environnement. Ma foi, ce n'est pas si grave. Vous pouvez vous plutôt de choses qui sont beaucoup plus importantes que moi. Non, ce n'est pas vrai. Vous devez prendre soin de l'environnement et si chacun se comportera comme vous. Toute la ville allait se noyer dans les déchets. La nature prendrait beaucoup de dégâts sérieux. Et nous ne pouvons pas permettre. Les déchets pour rien en jouent. CO2, c'est beaucoup plus grave qu'un peu de déchets plastiques. Occupez-vous d'ici là. Le plastique prend plus de 100 ans à se décomposer. L'autre, les animaux peuvent mourir parce qu'ils pensent que c'est la nourriture. Ainsi, vous pouvez provoquer aussi des problèmes sérieux pour les animaux. La pollution de CO2 est effectivement un problème. Mais nous devons tous commencer à petite échelle. La pollution augmente chaque année. Donc par conséquent, nous devons agir strictement et même pénaliser les petits délits. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant ? Votre comportement aura des conséquences. Nous vous accompagnons à la ferme et en défendant de la ville. Ou vous allez faire du travail punitif. Alors, s'il vous plaît, allez à la boîte et choisir un râteau et des graines de plantes. Venez avec nous. Voici le fond. D'abord, vous labourez le fond, puis vous plantez le grand. Merci. Au revoir. Merci. Allez. Au revoir. A quoi ? Va bien ? A quoi ? Ce soir ? Ça va ? A quoi ? Oh mon dieu, c'est dur et fatigant. Tant pis pour vous, sanction doit être. Vous avez terminé, alors allez emballer tout maintenant. J'espère que vous avez appris quelque chose et que maintenant vous connaissez l'importance de l'environnement propre qui concerne nous tous. Chacun doit faire son part. Oui, au revoir. Au revoir. Bon jeûne. Ce serait bien s'il a vraiment appris quelque chose pour lui-même. Est-ce que l'humanité va jamais apprendre quelque chose pour changer les misères? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada